C'est la cheatance, c'est la cheatance Salut à tous, c'est Moustaké, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et j'espère que vous allez tous très bien Vous êtes sûrement en train de vous dire, mais pourquoi t'es torse nu en vidéo ? Bah parce qu'en fait, je stream torse nu Donc quand les gens me voient en vidéo et qu'ils arrivent sur le stream Ils se disent, mais pourquoi t'es torse nu ? Du coup, j'ai décidé d'être torse nu en vidéo Comme ça, bah les gens sont pas étonnés quand ils arrivent en live Puis bon, on va pas se mentir les gars, mais en ce moment, il fait très chaud Là actuellement, il fait 33 degrés dehors Y'a pas la clim, y'a l'ordinateur, y'a les lumières Bref, j'en peux plus Dans cette vidéo, on va parler d'une des pratiques les plus cancers dans le monde du jeu vidéo Le stream hack Oui, effectivement, je me suis habillé Mais j'ai vu quelques saucisses qui se levaient derrière les écrans Et bon, c'est pas vraiment le but de la vidéo quoi Effectivement, le stream hack Qui est une véritable plaie, un véritable fléau dans le monde du jeu vidéo C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui d'en parler Dans un premier temps, on va expliquer ce qu'est le stream hack Je pense que tout le monde sait Mais bon, peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est Dans un deuxième temps, on va voir des exemples de stream hack dans plein de jeux vidéo différents Avec les réactions sur les streamers Et vous verrez que des fois, ça va très très loin Ce qui prouve que le stream hack est une pratique vraiment cancer Et ensuite, on finira sur notre jeu préféré Warzone Et vous verrez que des exemples de stream hack, y'en a pas mal Mais avant de commencer, c'est le moment de me soutenir Mets ton plus gros pouce bleu, ton commentaire Abonne-toi sans oublier la cloche de notification Et rejoins-moi sur Twitch où je live tous les soirs à partir de 22h Et les matins à partir de 10h Je te laisse prendre une petite bière Des petits cacahuètes M&M's, ski-tuts, ce que tu veux Une petite tartine avec du Nutella, c'est bon ? C'est parti Qu'est-ce que le stream hack ? Le stream hack, c'est assez simple En fait, c'est utiliser la diffusion, donc le stream d'un streamer Pour avoir des infos sur lui, potentiellement pour aller au même endroit que lui Pour le tuer, etc En général, les stream hackers, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont la diffusion Par exemple, sur le téléphone, s'ils ont un seul écran S'ils ont deux écrans, ils ont leur jeu en face Et par exemple, le stream du streamer juste à côté Par exemple, dans l'introduction, vous avez vu Jean Portmanov Qui atterrit sur Fortnite En fait, tout simplement, les deux personnes avaient le stream à côté On vu avec un léger décalage, quand même, il faut l'admettre Mais bon, ça suffit pas Que Jean Portmanov allait atterrir à cet endroit Ils sont arrivés sur lui, l'ont tué, l'ont troll Juste pour le faire rager Parce qu'on sait que Jean Portmanov, c'est un gros rageux La plupart du temps, les stream hackers sont extrêmement cancers Ils sont là, en fait, pour pourrir les games des streamers Soit aléatoirement, soit parce qu'ils ont vraiment quelque chose Contre ce streamer-là Par exemple, Jean Portmanov est très stream hack Par exemple, Jean Portmanov est très stream hack Parce qu'il arrive pas du tout à garder ses nerfs Et à chaque fois, il explose Du coup, ça fait rire à les mecs Ils vont le stream hack et ils savent très bien ce qui va arriver On a également pas mal de stream hackers qui vont utiliser la diffusion Pour aller sur des joueurs en question Parce que c'est des gros streamers Pour les tuer, faire des TikToks, faire du contenu Pour flatter leur égo, dire qu'ils sont meilleurs, etc Et ça, ça arrive très régulièrement Mais il faut quand même pas oublier que certains stream hackers Sont cool, sont gentils et c'est un stream hack positif Je vous montrerai tout à l'heure des exemples sur Warzone En fait, il y en a qui veulent juste tomber Dans la game de leur streamer préféré Sans forcément leur faire des crasses C'est plutôt rare, mais ça existe Ou alors, il y a des stream hackers qui vont venir aider leur streamer préféré En leur donnant des constructions Par exemple sur Fortnite De l'argent sur Warzone, etc Bref, voilà, ça c'est du stream hack positif Ce qu'on va appeler Mais bon, là on parle de quelques joueurs La plupart du temps, les stream hacks sont cancers De toute façon, stream hack, ça veut dire Triche via un stream Et la triche, c'est jamais positif Personnellement, je me suis déjà fait stream hack 3-4 fois Et 3 fois par des cheaters Et franchement, j'ai passé un sale moment Parce que dites-vous que le mec, il rentre dans ma partie Mais il avait Wallack, M-Bot, etc C'était vraiment très très compliqué A deux doigts de péter mon crâne Et j'ai stream hack une seule fois un streamer Que je soupçonnais de triche, de Wallack Donc je suis rentré dans sa game en S-quad Mais non rempli Pour pas qu'il ait d'infos sur moi S'il tue un de mes mates Je suis allé dans un coin complètement perdu Il n'y avait pas de drone, etc Bizarrement, il m'a trouvé Bon, je n'ai jamais fait de vidéo sur lui Parce qu'à part ça, il avait supprimé Toutes ses redifs, etc Voilà, vous comprenez Là, on se retrouve sur GTRP Avec le streamer Wallid Qui se fait stream hack par 3 mecs Vous allez voir que dès le début On comprend pourquoi les mecs le stream hack Ils ont vraiment la haine conclue Oubliez un petit peu le langage fleuri Allez, je vous laisse voir ça Oh, j'ai un gun C'est mort et pute Voilà, trou tu cul de Wallida Trame ton cul maintenant One tap Ah, t'as le dément One tap, il a pris Il a pris un one tap T'as pris un one tap T'as pris un one tap Fils de pute Oh, je fais plus de sous Que toute ta famille Sale fils de pute Nique-t'es-moi Je fais plus de sous Que toute ta famille Je fais plus de sous Que toute ta famille J'ai rien d'autre à te dire Je fais plus de sous Que toute ta famille Ciao Là, vous voyez Le but, c'était clairement De pourrir la game de Wallid Bon, voilà Après, il y a des insultes, etc Ce qu'il faut comprendre C'est que parfois Les streamers vont réagir De manière peut-être Un petit peu agressive Un petit peu disproportionnée Mais il y a des mecs Qui se font stream hack Tous les jours Tous les jours Par des dizaines de personnes À un moment donné Tu pètes un câble Surtout que les mecs Ils arrivent Ils l'insultent personnellement C'est genre Wallid, etc Donc voilà Je peux comprendre Que des fois Tu déconnectes un petit peu Vous avez également Sur Fall Guys Des mecs qui Au lieu de vouloir faire top 1 Veulent attraper Donc JP Et le faire rachit Et ça va marcher Donc là, vous voyez Ils ont traversé Les gars, il ne faut pas faire top 1 Le but, c'est d'attraper JP Les gars Pour le choper Et le balancer en bas Du coup, il quitte Ce qu'il faut comprendre également C'est qu'il y a des chaînes Qui sont presque spécialisées Dans le stream hack Donc on va voir ce mec Là, qui est une chaîne YouTube Que je trouve absolument cancer En fait, il a trouvé un minot Le mec, je ne sais même pas S'il a 12 ans Donc sur Fortnite Et écoutez bien ce qu'il va dire Donc en fait, le contenu du mec C'est de faire rager un enfant Donc le mec a décidé Pour début De casser les couilles A un minot Qui n'a rien demandé Le mec, il a juste lancé son live Il a peut-être passé une mauvaise journée J'en sais rien On ne sait même pas Dans quel mood est l'enfant Je dis l'enfant Mais l'adolescent Si ça se trouve C'est quelqu'un d'Insta Bref, on ne sait pas du tout Je vais vous montrer un petit peu la suite Vous allez voir que le Enfin, ça fait de la peine Oh nice Putain, dommage, on l'a tué C'est encore lui C'est encore lui Fils de Fils de Putain Mange tes mots Qu'est-ce que tu fais là Arrête Les amis, c'est un malade C'est un malade ou pas Le mec C'est un malade ou quoi Depuis le début C'est ce que tu cherches Arrête de faire style C'est un malade Le jeu d'acteur en trottinette Non, non, non Je te laisse la dernière chance La dernière chance Si tu me fais Encore Qu'est-ce que tu fais Arrête ça Dernière chance Je te signale Si mon pédier Je te signale Gros bambi Regarde, regarde, regarde Je vais te signaler Gros bambi Je te laisse Une dernière chance J'étais pas J'étais pas au courant De l'insulte qui est sorti Le P-World Gros bambi T'es nul en plus Comme ton nom T'es nul T'es nul Jacques-Y-Michel Putain Moi, il connait Jacques-Y-Michel Non, arrête Oh, les potes Regardez le bon P-D P-D Regarde, regarde Regarde la souris P-D 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 Enculé P-D 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 Regarde, regarde Allez-o Regarde On prend ma manette Regarde Regarde Et voilà Si vous tapez Streamhack sur Youtube Vous verrez Qu'il y en a C'est leur fond de commerce Ils font que ça Streamhack des Youtubers connus Pour leur faire péter un câble Etc Pour qu'il rage Enfin, je vous laisserai regarder Sur Youtube Mais vous allez voir Qu'il y en a Énormément des vidéos De ce style Donc là, pour l'instant C'était plutôt friendly On va dire Là, on va arriver Dans ce qui se fait De plus cancer Dans le Streamhack Parce que Des fois, le Streamhack Peut avoir De graves répercussions Sardoche Que vous connaissez Sûrement Qui est un streamer Controversé Certaines personnes l'adorent D'autres le détestent Bref En fait A vu Pop Un Discord Qui passait son temps A le sniper A le Streamhack Je vais vous faire écouter Un petit passage Un petit peu De ce que peuvent dire Les personnes Et je vous montrerai Des réactions De Sardoche derrière Après certaines De ses sessions Ok Petit rituel Go check Twitter Est-ce qu'il a commencé A craquer Ou pas De sa session off Non Il a enchaîné Deux bons cadets Là La game de Zaira Into cette game Je me demande Comment tu fais Pour pas te remettre En question 2, 24 Let go Arrête de jouer Cassio aussi On va pas se mentir En fait Ces mecs là Passaient leur temps Que ce soit En stream Ou hors stream A rejoindre Les games De Sardoche Donc pour Le Streamhack Lui pourrir ses games Pour montrer A quel point Il est nul Et il lance ou pas Alors ? Bah je sais pas C'est quoi son OPGG ? Euh Donc Snake Il va plus jamais y retourner En cette refier C'est Gad avec des Ah bizarre C'est Gad avec des alphas Ouais Qu'est-ce que vous voulez Ouais ouais Tranquille Ouais il est sur LoL Pro mais Oui il est sur Ouais Bah il l'a pas relancé Là pour l'instant Et l'histoire est allée Tellement loin avec Sardoche Qu'à un moment Il a tweet quelque chose Qui laissait penser aux gens Qu'il était capable De mettre fin à ses jours En fait dans cette vidéo Qu'il a postée sur Twitter Il disait qu'il était Genre complètement à bout Émotionnellement Moralement Il était vraiment à bout Ça fait deux ans Que ça dure Donc bref Le Streamhack Ça peut vraiment avoir Des conséquences terribles Bon On bascule sur Warzone Avec un peu plus de positif Dans un premier temps Je vais vous montrer Des Streamhacks Un petit peu positifs Là c'était donc Un des Streamhacks Les plus connus Sur la scène Twitch Warzone Donc le poteau Sandfox Qui était un des Streamhackers De physique Il avait même été renommé Le banquier C'est sûr Ça c'est 7fox Ça a déjà de l'argent 7fox Oh là là C'est de toute beauté Monsieur Si tu veux l'avoir Il est très très long Oh il a une hog Tu l'as eu ? Ah bah bien joué ça Voilà le garde du corps Les gars Donc là On est vraiment Sur du Streamhack positif Rigolo Qui se transforme Même en avantage Pour physique Parce qu'au lieu D'être seul Bah en fait Il a un autre mec Il y avait même Deux Streamhacks Dans l'IM Et là on a vu Sandfox Qui a tué l'ennemi Qui était en train De tirer sur physique On a aussi Des petits Streamhackers Qui viennent tuer Donc les streamers Pour faire du contenu TikTok Pour essayer de les humilier Pour montrer au monde Qu'ils sont meilleurs Que des streamers Sauf que streamer Ça veut pas forcément dire Qu'on est meilleur Que tout le monde Et ça veut pas forcément dire Que c'est notre métier Et là dans le TikTok Que vous allez voir Il y a Turok Qui est quelqu'un De très gentil Vraiment Qui fait pas mal de choses Pour la communauté Il fait beaucoup de pépés Et je vous assure Que les pépés Le streamhack Le tué Et clip derrière Pour l'afficher sur TikTok Et vous allez voir Dans les deux TikTok Que Turok Va montrer que la personne En face Est un streamhacker Il y a une mode Il y a des tiktokers Qui s'amusent A afficher des streamers Qui leur mettent des stimulants Et qu'après Qui postent des vidéos Ils font des milliers de vues Mais il faut dire la vérité Les gars La plupart de ces gens C'est des gros streamhacks Et ils avouent pas Et quand tu les soulèves En 1v1 Leur PV Elle disparaît Malheureusement de Twitch Donc maintenant Je me dois de rectifier ça 99 euros Parce que M'entir Et remettre des vérités Pour se faire passer Pour la victime Et moi me faire passer Pour le bourreau C'est pas cool Mais là on va On va rectifier tout ça Bon oui c'est Pertinemment au monde f Au moins il est pas legit C'est des conneries En fait à ce moment là Ils se disent Il est pas legit Mais en fait C'est pas qu'il cheat le mec C'est qu'il streamhack en réalité Bon là après Il y a une petite histoire D'insulte etc Bon on s'en fout un petit peu Ce qui va se passer C'est donc du coup Turok va tomber contre le mec J'ai coupé Parce que bon après Il y a 2-3 noms d'oiseaux Et je veux pas donner Une mauvaise image de Turok Parce que Ce qu'il a dit Je pourrais très bien le dire Honnêtement Ce qu'il faut comprendre C'est que Le streamhack C'est un poids psychologique Quand on est streamer Et je dis ça comme ça Ça va peut-être faire rire certains Mais je discutais une fois Avec un très très gros streamer Qui me disait Qu'il y a une personne Qui le streamhack Depuis un an et demi Et qu'en fait C'est très pesant Parce que lui Il veut juste lancer ses games Proposer du contenu à son chat Et de savoir Qu'il y a une personne Qui va attendre Le moment où il a le dos tourné Etc Bah en fait Tu peux jamais profiter de ta game Donc voilà Faut juste comprendre aussi Certains mots qui sont lâchés Et je vous assure que Turok c'est quelqu'un de très chill Donc voilà C'est pour ça que J'ai coupé à ce moment là Les amis Je vais vous prouver Que Nainjin Nanskuro Est un gros mytho Et c'est un streamhacker aussi Là en fait Sur ce screen Vous pouvez voir Donc un des mates Du streamhacker en question Qui dit Moi j'ai suivi le poteau Dans son streamhack Je sais pas quoi J'ai juste suivi Désolé du dérangement Donc voilà Donc en fait Le mec Est venu pourrir à la pépée de Turok Juste pour le tuer Clip Et en fait L'afficher sur TikTok En disant Je sais pas Turok il est nul Turok il est ci Turok il est là Turok Il fait ses petites pépées tranquilles Il a jamais dit Que c'était le meilleur joueur du monde Etc Depuis vraiment Que la plateforme TikTok A explosé On a l'arrivée Deux mecs Qui viennent streamhack Et en essayant de les afficher Sur TikTok Je sais pas pourquoi Soit pour dire Que les streamers sont nuls Soit qu'eux sont meilleurs Les gars Ce qu'il faut comprendre C'est qu'en fait Les gens n'oublieront pas Que vous êtes des streamhackers Et en fait De dénigrer les autres Ça va pas vous rendre Plus aimable Plus fort etc Vous êtes bon Tant mieux Prouvez-le Mais vous avez pas besoin De streamhack Franchement c'est juste à chier C'est un procédé Qui est à vomir Mettez l'énergie Que vous mettez A streamhacker Pour votre contenu A créer votre propre contenu A faire des choses Plutôt qu'à streamhack Des mecs Qui n'ont rien demandé Qui sont juste là Pour chill Et jouer avec les communautés On a également Le streamhack Mais qui triche Ça c'est le level Au-dessus Je vous laisse regarder Regardez les gars Vous voyez ça Ça c'est un streamhacker Les gars Précision les gars Il triche En streamhackant Parce qu'il me l'a avoué En fait Tu sais je vais dire un truc J'ai déjà streamhack Avec le truc Gros Il m'arrachait la tête Alors que j'avais tout à fond C'est impossible frère Ouais mais attends Tu dis ça Ouais mais tu sais T'as pas de preuve Moi je suis vraiment que preuve Mais moi je te le dis Je te le dis J'ai déjà été dans ces games Streamhack Avec tout au max Que ça soit physique Punk kill Tout le monde Gros ESK Ils m'ont arraché la tête Alors que j'avais tout au max Gros C'est impossible Je vais vous expliquer maintenant Comment il fait pour streamhack Et je vais vous montrer une vidéo Qui est juste hilarante En fait il a fait une vidéo Pour prouver que physique streamhack Mais en fait Le mec est tellement con Il s'est pas rendu compte Que la vidéo ne prouve pas Que physique streamhack Mais que lui streamhack Ce qu'il faut savoir C'est que Précision Ou d'autres streamhackers Vont check le live Vont lancer en même temps En changeant plusieurs fois De VPN Pour tomber sur la destination Une fois qu'il tombe sur vous Il vous bloque Ce qui fait que Quand il va lancer une game Il y aura marqué Donc un joueur bloqué Est dans votre game Et là Il saura Qu'il est tombé Sur un gros streamer Et en fait Dans sa liste De joueurs bloqués Il a que des streamers Physique Chaux EG Saxi Enfin bref Tous Il les a tous Et donc Quand il va se connecter A une game Regardez ce qu'il y aura marqué Un joueur de votre liste De joueurs bloqués A rejoint la partie Quitter le salon Donc pour lui C'est l'alerte Que normalement Il y a un gros streamer Dans la game Regardez bien ce qu'il va faire Quoi ? Non mais arrêtez de me streamhacker Prendre des streamhackers Prendre des streamhackers Donc là Il regarde le listing Et il voit pas de streamer connu Du coup Qu'est-ce qu'il va faire Pas de gros nom Vas-y Il va quitter Oui oui Il s'enlève des streamhackers Mais vous allez voir Vous allez voir la suite Donc là Il relance sa game Tu veux que je prouve Chirac ? Arrête Je vais avoir raison Tu vas bégayer Tu ne vas même plus Donner de réponse Eh on les connait Dizy Oh Encore un joueur bloqué Donc logiquement Juste avant Il a quitté la game Parce qu'il y avait Un joueur bloqué Là il y a encore Un joueur bloqué Est-ce qu'il va quitter la game ? Ça serait la logique Normalement Donc là Il regarde dans le listing Et il voit Physique Donc si on suit ta logique Juste avant Un joueur bloqué Tu as quitté Là il y a un joueur bloqué Tu devrais quitter En plus de ça La vidéo elle est là Pour prouver que Physique Te streamhack Donc là tu vois Le pseudo de Physique Donc logiquement Tu devrais quitter Physique Ah de le streamhack C'est un streamhack Physique Physique Ah de le streamhack Il y a une streamhack frère Ah ça boit Ah physique S'il vous plaît monsieur Physique Donc voici Comment prouver Qu'en réalité Physique n'est pas un streamhacker De toute façon Quel intérêt aurait Physique A streamhack Un gland Aucun intérêt En plus Ce qu'il faut savoir C'est que Précifion Est un énorme streamhacker Mais encore plus Quand il est hors stream Genre tous les soirs Il streamhack chaud Mais vraiment tous les soirs A chaque fois que je regardais Chaud le soir Il était dans les games On arrive donc à la fin De cette vidéo Et j'espère qu'elle vous a plu Comme vous l'avez vu Le streamhack ça paraît rien Mais ça peut avoir Parfois des conséquences Assez désastreuses On l'a vu avec les amples De Sardoche Plus particulièrement Sur Warzone On a vu que certaines personnes Streamhack pour créer du contenu Pour afficher d'autres streamers Et ça C'est vraiment triste Mais ce qui est encore plus triste C'est de streamhack en trichant Là on est vraiment sur quelque chose C'est le futur Mais bon Pratique exceptionnelle Merde exceptionnelle Il est évident Que si vous restez Sur une même destination VPN Vous allez pouvoir croiser Une personne plusieurs fois Ça veut pas forcément dire Qu'il vous streamhack Par contre Si à un moment donné Vous avez un doute N'hésitez pas à bloquer la personne Moi personnellement J'ai que 2 ou 3 joueurs bloqués Dont Précision Qui avait tenté De me streamhack Du coup Quand j'ai un joueur bloqué Je sais forcément Que c'est un stream à cœur Et c'est beaucoup plus simple A faire le tri C'était Moustaki J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Vos plus gros pouces bleus Le petit commentaire Vous abonner avec la cloche On se retrouve ce soir sur Twitch A partir de 22h Mais en attendant la prochaine vidéo N'oubliez pas de prendre soin de vous Vous hydrater Je vous fais plein de bisous Cœur Peace C'est la Tchintance C'est la Tchintance C'est l'indécence Que je t'éveugais les silences C'est la Tchintance C'est la Tchintance